Bonjour à tous j'ai la chance d'avoir installé mon entreprise dans un endroit où il y a plein de pépinières d'entreprises et surtout plein d'entreprises innovantes et là il y a une entreprise de construction drone qui s'est montée juste en face de chez moi qui a fait appel à moi pour faire le pilote d'essai pour une nouvelle technologie et du coup je voulais partager ça avec vous parce que c'est certainement une première mondiale donc on va aller à sa rencontre on va faire l'essai en pilotant un drone avec cette nouvelle techno et vous allez voir ce que ça va de la télé. Salut Philippe. Bonjour Gauthier. Prêt pour la première du coup ? Prêt pour la première de notre nouveau système de transmission FPV numérique 3D. Alors du coup on va expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Le FPV c'est quand on fait des courses de drone et qu'on voit la première personne comme si on était pilote dans le drone. Et le FPV aujourd'hui il se fait avec un signal analogique parce qu'il n'y a pas beaucoup de latence sur le signal analogique et ça permet de voir vraiment en temps réel ce qui se passe à l'intérieur du drone. Et toi en fait tu arrives avec une solution numérique. On arrive avec une solution numérique avec un temps de latence qui est acceptable et surtout on arrive avec un système 3D ce qui permet une bien meilleure immersion. Tu vois un système avec deux caméras. Donc en fait les deux caméras ça permet de voir comme deux yeux d'être humain. Et donc là ce que tu vois les caméras sont espacées de la même distance que sont espacées tes deux yeux ou mes deux yeux. Et alors qu'est-ce qu'elle a de spécial en fait cette technologie ? Elle a de spécial que le pilote du drone va pouvoir voir en 3D ce que voit le drone. C'est comme si on était véritablement à l'intérieur du drone. Alors c'est qu'un prototype, il est de grande taille mais on est en train de finaliser une carte électronique qui sera suffisamment petite pour être embarqué même dans un drone racer, dans un drone de petite taille. Et donc les systèmes classiques, grand public je crois de retour vidéo numérique comme j'ai moi sur mon gros drone, c'est combien ? 180 millisecondes de latence ? Alors c'est ce qu'annoncent les constructeurs, ils annoncent des latences qui sont assez faibles, ils annoncent 160, 180 millisecondes de latence mais en pratique on observe plutôt 200, 220 voire pire. C'est pour ça que moi quand je pilote il y a toujours une différence à un temps de décalage entre la position réelle du drone et ce que je vois sur l'écran. Et donc là tu arrives à descendre à combien avec ce système ? On arrive à descendre à 150 millisecondes et ce qui n'est pas une valeur moyenne, c'est une valeur constante parce qu'on a mis en place une solution de codage d'erreur de l'image. C'est à dire que si on a des imperfections qui arrivent de la part du drone, elles sont corrigées. Donc on a à la fois une image parfaite et une latence qui est constante. Donc si vous n'avez pas encore décroché, je suis désolé c'est un tout petit peu technique, mais ça va être beaucoup plus faible dans quelques instants. Parce que ça du coup on va le fixer sur le drone et on va avoir le retour en direct, en numérique sur un casque, je crois que tu avais amené un casque. Et ça te va bien ? Ouais ça me va super bien, écoute on pourrait presque croire que c'est classe, ça pourrait être à la mode, je ne sais jamais. I'm too sexy for my shirt. Alors on va prendre le drone. On a prévu de la haute technologie pour pouvoir fixer cette carte au drone. Des cerclipses, ça va super bien se passer. Je vous rassure que ça sera un peu plus professionnel dans la version définitive. On voit que les caméras sont branchées et on a le retour sur le téléphone. Et donc ça on va pouvoir le mettre dans un casque et pouvoir profiter d'une immersion 3D qui va être assez géniale. Super. On va tester ? On va tester, c'est parti. Ok donc ça en fait, n'importe qui qui a par exemple un Google Cardboard, enfin des trucs en carton, on peut voir exactement la même chose en fait. Donc ce que je ferai c'est que dans la description, je vous mettrai le rush total. Et comme ça vous pourrez vous même essayer, si vous avez un Google Cardboard ou un autre masque de réalité virtuelle, à partir de votre téléphone et de la vidéo YouTube en description. Voir quelle impression ça fait en 3D en fait. Ce qu'on va faire c'est que, on va d'abord essayer sans piloter avec Philippe. Donc Philippe il va balader le drone dans le village d'entreprise et je vais faire un premier test avec les lunettes comme ça. Ouais. La qualité vidéo est juste géniale quoi. En fait, là où on a un peu du mal à distinguer la distance avec les obstacles avec une vision en 2D, avec une vision en 3D, en fait c'est assez fou. On retrouve une vision naturelle qu'on a naturellement avec nos propres yeux. Alors j'imagine que tu vois ce système avec un système où quand tu bouges la tête, ça permet de modifier les caméras en même temps. Alors ça, ça serait génial quoi. C'est cool. Allez super. On teste un pilotage ? Ça marche. On y va. Alors on va d'abord essayer de faire des images toutes simples, sans avoir la vue en immersion. Et puis après j'essayerai de faire quelques mètres avec la vue en immersion en même temps que je pilote. Parce que j'ai vraiment envie de voir les sensations que ça peut procurer. Tout de suite on va faire un enregistrement de 2,7,8,3D. Donc comment c'est raisonnable. On va juste faire la vue, la vue, la vue. Ouais j'en profite, c'est magnifique là. On voit parfaitement l'échafaudage. C'est hyper naturel. Merci pour le tour, génial. On voit super bien le câble en 3D. En fait, c'est zéro problème, on les voit bien les câbles. Donc là, on regarde un oeil sur l'écran en dessous grâce à l'espace PIA. Ah oui, on voit bien. C'est vrai qu'un petit effet de jello sur la caméra parce qu'elle n'est pas stabilisée. C'est vrai que là, c'est assez naturel au niveau de la 3D. C'est chouette. C'est super chouette. Ah oui, bravo. On va remonter là-haut et on va faire un petit débrief de ce qu'on a vu. Je vous avoue que je suis plutôt content d'être entré parce qu'on arrive dans une saison pour le pilotage de drones où on se les caille un tout petit peu les doigts. Bon, au bilan de l'expérience, c'était vraiment super. C'était vraiment super. Mais comme tu dis, le froid plus les sensations fortes, ça remue un peu. D'ailleurs, pour reprendre ce que disait Christophe, on a vraiment l'impression d'être, comme je ne sais pas si vous avez déjà été au Futuroscope ou des animations en 3D, on a vraiment cette sensation de, voilà, on est dedans, on est pris et du coup, on a l'impression qu'on plonge avec le drone. Grâce à notre technologie, on est capable d'aller jusqu'à une distance de 2-3 kilomètres en transmission FPV. Waouh ! 3 kilomètres, c'est fou ! Il y a, je pense, encore pas mal de développement à faire sur la techno, mais le jour où ça devient la norme sur tous les drones, c'est une vraie révolution en termes d'inversion. C'est génial. Tu disais, pas mal de développement, certes, mais c'est le développement qui est finalement facile parce que la partie compliquée a déjà été faite. Donc, ce qu'on vous a proposé et présenté plutôt aujourd'hui, c'est pour demain. En tout cas, moi, je suis super content d'avoir fait une première mondiale parce que ça, c'est une solution qui n'existe pas encore sur le marché. Et donc, ça veut dire que ça, ça va arriver très prochainement ? Très prochainement, oui, on parle de moi. On ne parle pas d'année, on parle de 2-3 mois et vous aurez ça sur le marché. Merci beaucoup, Philippe. J'étais ravi de mettre en lumière ta techno sur drones aujourd'hui parce que non seulement tu es mon voisin, mais en plus de ça, ça montre qu'il y a des pépites d'innovation un peu de partout en France. À bientôt. On se retrouve bientôt pour une vidéo avec Eric Dupin sur les questions les plus courantes qu'on peut se poser sur les drones. À bientôt. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz